La réunion a été déroulée et pour la plupart d'entre vous, vous avez eu l'opportunité d'écouter la déclaration conjointe finale qui est sortie, plus ou moins nous avons eu une grande ligne. Mais nous, du côté haïtien, par rapport à la réunion, la République dominicaine a été une possibilité, tout au début de la réunion, d'exposer les plans de régularisation des étrangers qui découlaient de situations qui créaient à partir de l'arrière. Nous, nous avons une possibilité pour nous remercier et féliciter la délégation dominicaine. Nous, nous avons une possibilité de régulariser la situation des haïtiens, je veux dire des haïtiens qui sont nés en Haïti, qui traversent ces frontières, qui vivent dans la République dominicaine, qui sont soit des travailleurs temporaires, soit des travailleurs permanents. Et plan sa a bien, pour le poté solution, a problème yo, a savoir, bah yo des documents qui ka rende situation d'immigration légale là-bas. Et avec concours gouvernement haïtiens qui a appelé à bah yo des documents d'identité, et ou des documents de voyage pour permettre la situation de régulariser. Mais toutefois, nous avons clairement exprimé. Et ceci, m'a pas ajouté que discussion ça a été fait de nos ambiances multilatérales. Nous connaissons que grand prix l'appréhension par rapport à la question de ça, mais nous tiens à préciser que discussion ça a été lancée, et différents observateurs qui étaient présents dans cette salle là, qui étaient votables là. Au même titre que les délégués aux représentants haïtiens, à savoir la CARICOM, les Nations Unies, l'Union Européenne, la présidente du Panama, qui étaient présents dans cette salle là, différentes mounsaires, le Venezuela, qui étaient représentés par le vice-ministre de l'Union Européenne, de participer de manière active, quand vous faites des recommandations, vous faites des remarques, vous faites des exprimer clairement et des prépositions par rapport à ce plan qui était présenté. Et nous tous, et Haïti, vous trouvez une position que vous avez affirmé Haïti, aussi, vous avez exprimé la préoccupation de ce plan qui était présenté. Si il est vrai que nous applaudissons la partie dominicaine pour avancer ce qui est fait pour des Haïtiens qui sont des immigrants, nous pensez que le plan résout le problème des Dominicains d'origine Haïtiens. Voilà pourquoi la partie dominicaine s'est engagée à aller présenter et introduire, selon le système politique de la CARICOM, une nouvelle législation qu'Aïtiens Poulvini prend en compte mouns qui ne sont pas traités à l'intérieur du plan. On va continuer à travailler avec eux pour voir quel sera le contenu de ce plan, mais la garantie que nous demandons, nous demandons, vous vous, vous prenez un peu de souciaux, konkret, claires, qui montre que ces citoyens Dominicains d'origine Haïtiens n'yankent NIH pas violènes. il y a garanti et doit se que yo même yo a qui si yo beno garanti que ceci parfait naturellement c'est un processus c'est des engagements et de bonne foi les deux gouvernements se sont engagés à travailler ensemble pour veiller au respect de doit la personne qui dans tout pays du monde qu'ils sont les constantes permanente et gouvernement ici pour mettre tout appuyé et les observateurs internationaux qui ont participé à ce débat se sont aussi engagés à continuer à travailler avec de partir pour veiller à ce que doit sa yo sauvegarde donc pour nous autres du côté haïtien c'est une avancée puisque la partie dominicaine s'est engagée après une nouvelle législation qui a appelé à des séquelles pour ce qu'il s'agit des citoyens pour me répéter nous les gars ainsi que pata se poser des problèmes puisque il ya pas de visa temporaire et dans chaque cas il ya vigné avec des solutions spécifiques et gouvernements ici après avoir un rapport à l'interdiction de l'importation de produits avicoles et de la république dominicaine n'a connaît que haïti pas mettait en interdiction haïti dit seulement il y a des conditions pour produire à rentrer et une fois que les conditions sont remplies donc pas de l'embargo du côté d'haïti sur produire bon haïti mandait que normes sanitaires et phytosanitaires respectées parce que les partis dominicains dans les mêmes reconnaître que les gains des fermes qui pas respecter les normes qui sont des problèmes et nous connaît en quatre ans il y a deux crises sanitaires majeures donc nous disons et nous besoin que l'entreprise qui a exporté soit à haïti et bien l'entreprise sera d'abord certifiée ensuite produit que vous voyez à haïti et il y a des certificats sanitaires qu'il y a bien pour nous connaît que c'est des produits qui est indemne de contamination donc qui para poser des problèmes pour la santé de la population mais également pour le chéptel et parce qu'il y a plus le monde qui peut être minoré à ce pays ça et qui est moins important ça à ce pays ça c'est que si vous venez avec des espèces qui sont malades il y a vignes contaminées l'autre espèce par là donc le peu qu'on gagne nous même de poulet ou etc donc le cap contaminé signifie qu'il y a des poulet malades rentré même si nous connaît que deux pays partageant la même île donc il y a un interpénétration qui fait que le rapport est constant mais où la responsabilité de l'état c'est mettre des balises chaque fois pour éviter des catastrophes il y a toute une politique pour les quatre points frontaliers que nous voulons que c'est là que le douane est établi il y a même des investissements pour mettre des infrastructures mais en même temps former des mondes qui ont des compétences pour faire ça pendant qu'un quatrième point il y a une politique comme tu as dit en fait déjà dans le projet de budget qu'on a déposé dans le Parlement il y a un coq qu'on a émetté justement là-dedans pour tes faits politiques c'est le développement fondé c'est dire les projets pour projets de développement frontalier et qui pourra garder qui s'amouler je crois que c'est à peu près 300 millions de gouttes qu'on t'aiméter dans le projet de budget pour justement pour commencer parce que l'idée c'est de créer carrément un fonds de développement frontalier qui pourra permettre que gagner des ressources qui est toujours là et qui pourra financer infrastructures financer activités économiques etc pour valoriser les zones frontales d'héros c'est quand même un pile-point pas qu'à d'un nombre de vidéos mais il y a tout un dossier qui est établi sous ça c'est plus de 300 000 monde qui concernait et donc gagner une politique actuelle au niveau du ministère de l'économie et des finances sur cette question là merci